Alors, Paul Massé, on est de retour au musée de l'instrument de musique de Serré. Le prétexte d'aujourd'hui, c'est les journées Déoda de Sévrac, dans les pas de Déoda de Sévrac, une balade numérique en chœur de ville. Alors, quoi est-ce qu'il était ? On a eu déjà par le cire du château une explication. On sait qu'il est musicien, qu'il n'est pas du 18e siècle, qu'il n'est pas catalan, mais qu'il est mort ici et qu'il a passé la fin de sa vie ici. Donc, en gros, c'est quoi son oeuvre ? Parce qu'on n'en a pas trop causé. Parce que l'autre, après tout, il ne s'y connaît qu'en peinture du château. En musique, c'est quoi le genre ? On nous a dit que c'est comme Debussy, sauf que c'est Debussy qu'a copié. Est-ce que ça fait un peu court quand même ? Il ne pouvait pas y avoir de pires questions. C'est plus funk ou c'est plus punk-métal ? On va se dire que c'est un musicien, si je dis bucolique, je vais me faire agripper, je pense, par François-Michel Rignol, qui est un des très grands interprètes au piano de Déoda de Séverac. Et pourtant, on va se dire que Déoda de Séverac avait sans doute besoin de vivre sa musique au sein d'une société. Et rurale et aristocratique à la fois, qui mélange les deux. Son état premier, c'est un état d'aristocrate, de toute façon. Oui, il est de Séverac. Ah oui, oui, oui. De toute façon. Donc le gars, il vient d'où déjà, à pied ? Oh, il vient d'une petite ville dont je vais forcément me rappeler le nom, à proximité de Toulouse. Voilà. Ça va me revenir en cours d'entretien. C'était ton voisin à Montauban, en fait. Pas très loin entre les deux. Sa famille est originaire de là. Il ne peut plus y retourner parce qu'il déroge, en quelque sorte, à la règle, puisqu'il vit et il est amoureux d'une gueuse. Mon Dieu. Il déroge à la règle. Il veut mêler son sang bleu à n'importe quoi. Il ne peut pas retourner en quittant les salons parisiens, parce qu'il ne supporte pas la vie parisienne. Et il a besoin pour son inspiration d'autres lieux. Il ne peut pas retourner à Saint-Félix-le-Raguay. Je vais retrouver son fief. Et donc, il cherche un lieu. Un lieu, il le trouve à serrer. Et il peut vivre. Et son amour est un lieu qui lui permette de développer son inspiration et son écriture. Et là, on est au début du XXe siècle. Oui. On est dans les années 10. Et là, pendant une dizaine d'années, il va, en gros, finir sa vie et son œuvre, à la fois proche des populations et à la fois inscrit dans un périmètre paysager, dans une nature qui lui convient pour écrire son œuvre. Son souci, si je peux enchaîner, son souci, c'est ce qu'on rencontre fréquemment en France. Ce type serait né ailleurs en Europe, aurait avoué détester les salons de la capitale, détester l'entre-genre. C'est pas Proust, on va le dire, qui est un contemporain. Oser s'inspirer des musiques du peuple. Oulah, il va loin. Et vouloir vivre hors de Paris. En France, ça ne passe pas pour la postérité en sabre. En plus de ça, il y a deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est que Déodade Séverac était extrêmement attentif à l'écriture, à tel point qu'il n'était jamais satisfait de son écriture musicale et qu'il revenait sans cesse. Donc, une fois qu'il avait fait son premier jet, qu'il avait créé l'œuvre, qui était applaudie unanimement, reconnue de ses pairs, reconnue des publics, compassionnée systématiquement, eh bien, il ne la livrait pas, comme les autres compositeurs, à un éditeur qui permettait aux autres grands musiciens et grands interprètes de son temps de l'interpréter partout en Europe. Non, non, il conservait l'œuvre, l'œuvre manuscrite, parce qu'il revenait dessus. Il n'a partagé pas sur Facebook ? Pas encore, pas tout à fait. Donc ça, pour la postérité, c'est aussi un grand handicap. Et puis, dernier phénomène qui est là tout à fait particulier, là c'est une lecture très personnelle, ça n'engage que moi. Mais il me semble qu'à cause de l'état vichiste, tous les musiciens, par exemple, qui ont été mis en avant par l'état vichiste, parce qu'ils travaillaient sur l'œuvre populaire, traditionnelle, folklorique, Oui, d'accord. Après la Deuxième Guerre mondiale, on était un peu masqués, mis sous le boisseau, non reconnus. Il n'était pas vichiste lui-même, il faut le rappeler. Non, 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 loin de là, non, non, ce n'était pas sans souci. Il est mort encore, il est mort avant Vichy, de toute façon. Ah oui, 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 il est mort de mémoire en 21. Il aurait bien collaboré, seulement il n'a pas eu le temps. En plus, je veux dire, il a fait la guerre, alors qu'il ne devait pas être retenu, il a fini comme infirmier, parce qu'il voulait absolument s'engager dans la guerre. Donc ce n'est pas du tout cette notion vichiste. Mais il n'empêche qu'en France, tous les compositeurs, on le voit bien, avec des gens comme Canteloupe, qui ont travaillé sur les musiques et danses traditionnelles, ont une période, ce n'est même pas un purgatoire. Ça n'existe pas. On les écarte, on les pressent comme... Oui, on ne sait jamais. Ça sale un peu le diable, quoi. Ça sort le travail famille-patrie. Alors, oui. Ça sort. Et à travail famille-patrie, du coup, on peut ajouter traditionnel et populaire. Alors c'est injuste. On peut se dire que le temps va faire son œuvre. Et là, il y a quand même les prémices, au moins au plan international, depuis quelques dizaines d'années. D'abord à l'étranger, Déoda de Sévera. Oui, voilà, parce qu'ils n'ont pas des... Les pudeurs de gazelles, comme dirait Mélenchon. C'est déjà... C'est d'abord le Japon qui le porte au nu. Et petit à petit, voilà, ça se répand. Et ça... C'est comme Komelade ici, quoi. C'est d'abord connu au Japon et éventuellement ici, quoi. C'est assez terrible, mais c'est... Décidément, les musiciens, c'est rétan. Et le Japon. D'ailleurs, Amélie, juste derrière, il y a Kosaburo, un samurai qui est enterré, qui a sa concession perpétuelle, parce qu'à un moment donné, Amélie voulait se débarrasser du truc. Mais bon, ceci est une autre histoire, comme disait Kipling, qui venait souvent prendre les os dans le coin. Alors, ce matin, concrètement, vous avez fait une balade en réalité augmentée ? Oui. On a décidé d'aider le touriste, mais aussi le résident... Oui, parce qu'il n'y a pas de racisme anti-indigène. Je serais tard, ou la personne qui vit globalement dans le département ou le Val-Espire, de redécouvrir ou de découvrir une cité, une architecture, un cadre de vie, par une capacité, une intrusion dans la vie de Déoda de Séverac. « Vie ma vie », comme on dit. Oui, c'est ça. Déoda de Séverac nous sert de prétexte à une déambulation et une histoire de série. Alors, c'est intéressant pour plein de raisons. D'abord, les comportements du tourisme, mais aussi du résident, évoluent. Les nouvelles technologies permettent d'avoir de nouvelles ressources, de nouveaux moyens d'accéder à la connaissance. Il faut en profiter. Il faut amener le tourisme culturel, le résident, à se découvrir et à partager de la connaissance, des histoires locales et la grande histoire, finalement, d'une région ou d'une nation. Parce que le Déoda de Séverac, comme disait le camarade du château, c'était un pote à tous les gens qui vendaient des disques en peinture à l'époque, quoi, qui était dans le top 50 de la peinture. Donc, il a croisé Soutine, il a croisé Matisse, enfin, je ne vais pas refaire la liste, mais Picasso, le gars qui vend désormais des voitures Citroën. Oui, oui. Non, non, mais Déoda, d'abord, est d'une famille d'artistes. C'était des artistes aristocrates. Son père était peintre. Lui-même est aussi aquarelliste. Je crois, je ne suis pas spécialiste, mais je crois savoir qu'il est d'assez bonne facture. Il voit un corot dans le genre aquarelle. Là, je ne m'avancerai pas. Le musée d'art moderne, à côté de nous, a des aquarelles de Déoda de Séverac. D'accord. Et donc, il a ce vécu, pour le coup parisien, quand même, de côtoiement au quotidien des artistes de son temps. Mais les artistes, ça va évidemment, parce que cette période est bénie à Paris pour ça, un Marc Jacob. La période du bateau Lavoie. Eh bien, oui. Je veux dire, la totalité des artistes de son temps sont dans sa mouvance. Donc, évidemment, un Déoda de Séverac, qui trouve comme un havre de paix serré, amène avec lui, attire avec lui ses premiers copains et le reste des troupes. Voilà. Donc, ce qui permet des résidences. Des chassants bandes. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Alors, on va revenir à la question du départ, auquel tu n'as pas répondu, même si c'était, somme toute, très intéressant. C'est quoi sa musique, le style, pour nous donner une image ? Partons du principe qu'une personne qui ne connaît pas la musique en général, à part Beyoncé, comment tu lui expliquerais Déoda de Séverac ? Tiens, là, je me barre, me bois un pastis. C'est pour ça que j'ai voté un touche, tu sais. Oui, j'ai bien compris. Parce qu'à part Bucolique... Il utilise un grand orchestre comme Debussy, parce que, bon, par exemple, Debussy, il connaît, c'est un billet de 20 francs. Déoda a cette vertu, cet avantage de pouvoir... d'avoir su écrire pour instruments solo comme piano ou orgue, mais aussi grand orchestre. D'accord. Elio Gabal et son orchestre philharmonique ou symphonique, c'est aussi pertinent, au moins, que ses écrits pour instruments solo. C'est vrai qu'un certain nombre de compositeurs ont de grandes spécialités ou une voix presque unique, ou sont plus connus pour leurs œuvres, pour symphonie ou quatuor ou instruments et voix. Déoda a testé énormément de variantes dans les compositions orchestrales, instrumentales, et l'ensemble de ses expériences, de ses écritures sont pertinentes. C'est un foisonnement de sons. Il y a une richesse énorme. Les musiciens de jazz diraient que sur la partition, il y a beaucoup de caviar, parce qu'il y a beaucoup de notes, une concentration de notes, il est très flamboyant par moments. C'est un romantique, puisque Debussy, dans le genre, a... Oh, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Il est dans l'émotion, c'est... Il y a cette espèce d'élégie... Il y a une pied noire dans le genre. Il y a cette espèce d'élégie au peuple et à la nature. Ouais, ouais. Romantique, on ne le classerait pas en tant que musicien, sûrement en tant que romantique, mais pourtant, c'est pas faux ce que tu dis. Le thème, c'est la nature, c'est... Ouais, ouais, ouais. Genre, il a écrit Les Nymphes, non ? Ouais, ouais, tu as raison. Donc Les Nymphes, c'est ce rapport à ces êtres fantastiques qui peuplaient... Ouais, tu vois ces tableaux de Renoir ? Oui. Champêtre, c'est ça. Quand on est bon interprète, parce qu'il faut de très bons interprètes... Oui, parce que s'il y a plein de notes... Quand on est très bon interprète, ça sonne un peu comme ce tableau. D'accord. À la manière de ces tableaux, peut-être. C'est toute une ambiance d'une époque, en fait, si on peut dire. Ah, bien sûr. Il est témoin d'une époque. Ça, c'est évident. Alors, le problème, c'est... Où c'est-il qu'on peut réécouter le garçon ? Parce que... Est-ce qu'il passe sur France Bleu Roussillon, comme je disais tout à l'heure ? Sur Radio Horelse ? Je crains qu'il passe encore assez peu, même, sur France Musique. Sur France Musique, voilà. Et c'est pas faire injure à France Musique. Je pense qu'il y passe dans un temps malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un compositeur, un musicien, encore peu programmé. Encore relativement, relativement peu enregistré. Mais tout est relatif parce qu'à l'étranger notamment, il est vraiment depuis quelques années... Au Japon, mais aussi... Ah oui, au Japon, mais on peut dire qu'en Europe maintenant, au plan international globalement, on peut dire qu'il est notablement bien enregistré. On sera les derniers avertis de savoir quand... classique, normal, 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 normal. On sera le dernier, sûrement, pour tout ce que j'ai dit précédemment, à l'appeler. Est-ce qu'on peut acheter à la boutique un disque ? Parce qu'on n'est pas là que pour rire, tu le sais, on fait aussi le commerce. On a trois ou quatre disques, notamment les disques de François-Michel Rignol, qui est un des très grands interprètes au piano de l'œuvre de Déoda de Sèvrac. Mais un très marquant, par exemple, le très grand pianiste Ciccolini, c'est un des premiers grands interprètes qu'il a intégré à son répertoire. D'accord. Ciccolini était tellement emprunt de la virtuosité et de la qualité de la musique de Déoda de Sèvrac qu'il s'est fait enterrer à proximité de Déoda de Sèvrac, à Saint-Félix-de-le-Ragé. Voilà, donc il est retourné chez lui au finish. Oui. D'accord. Il a été ramené, il est mort ici, il y a eu un cortège funèbre acéré, mais il est enterré à Saint-Félix-de-le-Ragé. Et Ciccolini a tenu, tant il vouait une adoration pour l'œuvre de Déoda de Sèvrac et pour le personnage, à se faire enterrer dans le même cimetière que lui. Paul Massé, merci. Avec plaisir.